Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous aide à comprendre la prononciation anglaise. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de cinéma aujourd'hui, mais bien de phonétique. Et si vous êtes venus en pensant qu'on allait parler de cinéma, ne soyez pas déçus, restez, vous allez voir, on est bien. Bien qu'il semble bien s'entendre dans les nouveaux films Avengers, j'ai l'impression qu'il y a un petit désaccord entre Iron Man et Spider-Man. Pas de spoil, rassurez-vous, je suis sûr que tout se passe très bien entre deux, mais je parle bien sûr d'un désaccord phonétique. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je n'ai pas envie de parler de la prononciation anglaise, mais de notre prononciation à nous, bien cocorico, bien française. Je me suis toujours posé des questions concernant la prononciation française des mots Iron Man et Spider-Man. Sérieux, il n'y a rien qui vous choque là ? Attendez, je la refais. Iron Man, Spider-Man. Là, normalement, vous devriez mieux comprendre, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter la suite. En effet, pour Iron Man, le I garde une prononciation assez proche de celle de l'anglais. Par contre, pour Spider-Man, le I se fait carrément franciser. Mais pourquoi ? C'est une question sincère. Pourquoi ? En attendant, je vous propose de voir pourquoi les anglais prononcent les deux I de la même manière. Car vous pourrez remarquer que les I de Spider-Man et de Iron Man sont prononcés tendus. Bon, dans les deux cas, on est en présence de mots composés. Iron et Man et Spider et Man. Et ce, peu importe s'il y a un tiré ou pas, d'ailleurs. Donc, dans les deux cas, on vire les Man. De toute façon, on n'a pas besoin d'une ambiance trop masculine. La virilité, parfois, c'est toxique. Et pas besoin de s'embrouiller avec ça pour répondre à la question, de toute façon. Donc, on se retrouve avec Iron et Spider. Dans les deux cas, on les accentue sur la première syllabe. Car on n'a pas de suffixe fort. Bon, on débarras. C'est déjà ça de fait. Dans les deux cas, les I se retrouvent donc dans une syllabe accentuée. Mais quel est ce petit quelque chose qui va faire que les I sont prononcés tendus ? Dans Iron, le I est séparé d'une autre voyelle par une seule console. Et il est accentué. Nous sommes donc dans un contexte de tension qui fait que le I se prononcera I comme avec Icon ou encore Idle. Mais aussi Spider. Car en réalité, nous sommes dans le même cas. Alors, pourquoi le prononce-t-on différemment en français ? Pourquoi ? Ne me méprenez pas. Chacun prononce ses I comme il le souhaite. Et je ne suis pas là pour taper sur quiconque prononce ses I à la française. Moi-même, j'utilise la prononciation française Iron Man et Spider Man lorsque je parle en français. Puisque je pense qu'il est plutôt communément admis qu'il s'appelle comme ça en français. Je veux dire, à part quelques malins que j'ai déjà entendu en train d'essayer de se la péter en le prononçant à l'anglaise, je n'ai encore jamais entendu quelqu'un dire Spider Man. Mais du coup, d'où vient l'incohérence ? Pourquoi ne fait-on pas la même chose entre le I de Iron Man et celui de Spider Man ? Y a-t-il une raison à cela ? Pour essayer de trouver une raison à cela, j'ai été me farcir quand même pas mal d'épisodes des animés de Spider Man et d'Iron Man. En VF, naturellement. J'ai aussi exclu les comics puisque pour moi, ils n'offrent pas un modèle linguistique dans le sens où ils sont lus et non entendus. Donc, ils risquent de ne pas avoir tant d'influence à l'oral que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plus ancien animé sur nos deux héros parle d'Iron Man. Et il s'appelle L'Homme à la cible. et il date de 1966, ce qui ne le rajeunit pas vraiment. Et comme à l'époque, il faut tout traduire, on traduit donc Iron Man en L'Homme à la cible, ce que vous pouvez constater dans le générique. En revanche, je n'ai pas trouvé d'extrait des épisodes en VF, donc je ne sais pas si c'est le cas aussi dans les épisodes. Ensuite, en 1967, l'araignée voit le jour. Il s'agit d'un dessin animé que vous connaissez certainement car il est à l'origine de nombreux mèmes comme par exemple celui-ci. Si vous écoutez bien le générique ou encore un extrait vidéo, vous y constaterez que Spiderman s'y fait traduire par l'araignée. Puisqu'il faut tout traduire parce que sinon les gens ne comprennent pas après. L'araignée, l'araignée, elle connaît très bien singulier. Dans sa droite, il attend d'attraper les brigands en garde car l'araignée, elle a... Très bien, c'est d'accord, mais souvenez-vous, pas un sou tant que l'araignée n'aura été vaincue et reconnue comme le malfaiteur qu'il est. Qu'est-ce qui a bien pu retarder Pierre ? Il se fait tard. Ensuite, on retrouve l'animé de 1994 avec lequel j'ai pu grandir étant petit et là, dans le générique, on entend bien Spiderman. Mais pour être honnête, quand j'étais petit, moi je pensais plutôt que c'était des effets de musique, une sorte de guitare électrique plutôt qu'une voix. Parce que franchement, on a du mal à reconnaître une voix. En revanche, dans les épisodes, on peut constater qu'on ne parle plus de l'araignée, mais bien de Spiderman, et non de Spiderman. C'est un chat de traduction comme un autre, on a francisé le mot, mais on l'a gardé tel qu'il est en anglais. Vous croyez pouvoir prendre des photos de quelqu'un d'autre que Spiderman pour changer ? Puis en 2009, on voit apparaître un nouvel animé de Iron Man qui s'intitule Iron Man, Armored Adventures, où l'on suit les aventures d'un jeune Tony Spark. On peut constater que dans le générique, on parle bien d'Iron Man, et dans les épisodes, on parle bien de Iron Man. Donc jusqu'ici, on a une petite francisation de l'anglais, mais rien de bien méchant. Tu n'aurais pas dû te mêler de ça, Iron Man ! Mais au final, il faut sortir des animés et voir les films pour comprendre ce qui a vraiment enfoncé le clou quant à la prononciation du nom de ces deux héros en français. Puisqu'avec le film Spiderman de Sam Raimi, on entend bien parler de Spiderman, ce qui scellera une bonne fois pour toutes le destin du nom de Spiderman en français. Qui je suis ? Je suis Spiderman. Quant à l'homme de fer, lui, son destin sera scellé en 2008 avec le film Iron Man, où son nom sera prononcé Iron Man. Je suis Iron Man. Donc a priori, je pense que la prononciation que les français font de ces deux noms a été grandement influencée par le doublage en VF des animés et des films concernant Spiderman et Iron Man. Mais après, qu'est-ce qui a motivé les traducteurs à faire ce choix de traduction plutôt qu'un autre ? Ça, je n'en sais absolument rien et je doute qu'on le sache un jour. Après, s'ils veulent m'en parler, il n'y a pas de soucis. Mais en attendant, je pense qu'on ne saura pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors j'espère que vous finirez comme Thanos. Sinon, vous pouvez aussi partager cette vidéo ou encore vous abonner. En attendant, on se retrouve une prochaine fois pour voir un petit peu ce qui se passe dans la tête des Anglais lorsqu'ils prononcent un mot, même s'ils n'en sont pas conscients et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada